Il faut en éliminer encore trois, mon cher Singhila. Nous allons tout de suite recevoir les six autres talents de ta team. Voici l'équipe de Singhila. Singhila, ils sont là, ton armée, tes soldats, tes officiers. Oui. Qui va chanter dans un instant ? Alors ce sera Fulbert. Fulbert. Il va s'opposer au guerrier Isongo. Isongo ! Fulbert, tu es le premier à avoir été choisi. C'est donc toi qui seras le premier à chanter. Isongo, allons-nous asseoir. Fulbert. La scène est à toi. Dès le départ, des auditions à l'aveugle jusqu'à maintenant, je me suis énormément retenu. Donc actuellement, je me sens un peu obligé de desserrer légèrement la ceinture. Fulbert, il est chaque minute en progression. Chaque fois, il nous montre sur chacune de ses prestations une corde de plus à son arc. Il a un univers propre à lui, dont je suis moi-même un petit peu fan, voire jaloux. Le rythme et l'évolution que tu as donné étaient vraiment bien. Donc je veux absolument que tu donnes exactement la même prestation, mais pour ça, il faut que tu mémorises. Que ce ne soit pas de l'impro à chaque fois. Il y a bel et bien un truc qui pourrait me porter préjudice. C'est le stress. Comment est-ce que vous arrivez à gérer votre stress ? J'ai chanté dans tout type de conditions. Je me dis toujours que j'ai déjà connu pire. Donc voilà, je donne. Et puis même parfois le stress, ça peut être un petit peu porteur. Parce que ton corps, ta personnalité va agir d'une certaine façon. Et les gens vont peut-être trouver ça mignon. Tu vois, on est là pour faire de la magie. Il sait très bien ce qu'il attend du meilleur de son équipe. Donc je me dois de faire tout ce qu'il dit pour être ce meilleur-là. C'est tellement simple, l'amour. C'est tellement possible, l'amour. Qu'il vaut la peine de le vouloir. Je veux le chercher tout le temps. Ce sera à nous de demain. Ce sera à nous le chemin. Pour que l'amour Qu'on devra se donner Nous donne l'envie d'aimer Ce sera à nous Ce sera à nous Nous donne l'envie d'aimer Où est-ce que l'amour Où est-ce que l'amour Où est-ce que l'amour Où est-ce que l'amour Je veux le faire Et nous donne l'envie d'aimer Où est-ce que l'amour Où est-ce que l'amour Où est-ce que l'amour L'un de mes grands frères C'était un reggae-man en fait J'ai beaucoup aimé un jour aussi faire le reggae T'es bas, il faut que tu tiennes la note, que tu es en bas, qu'on entende, parce que sinon on comprend même pas le mot que tu dis alors que c'est des mots importants, c'est une chanson à texte. Quand tu es au milieu là, tout est génial. En parlant avec lui, en l'entendant chanter et en se plongeant dans son regard, on voit qu'il a vécu des choses. Il n'est pas juste venu chanter, il est venu prendre une revanche sur certaines choses. Tout ce que le coach me disait de faire, c'est ce que je fais et j'ai cherché à faire encore plus. Dans son interprétation, je sens quelqu'un qui a beaucoup à raconter. Je pense qu'il va prendre le public dans ce sens-là. En tout cas, il a une carrière qui s'ouvre devant lui, c'est sûr. Plus rien ne m'étonne Plus rien ne m'étonne Plus rien ne m'étonne Ils ont partagé le monde Ils ont partagé le monde Plus rien ne m'étonne Plus rien ne m'étonne Plus rien ne m'étonne Si tu me laisses la Tchétchénie Moi je te laisse l'Arménie Si tu me laisses l'Afghanistan Moi je te laisse le Pakistan Si tu ne guides pas Haïti Moi je t'embarque pour Bangui Si tu m'aides Si tu m'aides à bombarder l'Irak Moi je t'arrange le Girdissant Ils ont partagé le monde Plus rien ne m'étonne Plus rien ne m'étonne Plus rien ne m'étonne Si tu me laisses l'Iranium Moi je te laisse l'Alminium Si tu me laisses extraire ton or Moi je t'aide à mettre des Générales de Yoh Ils ont partagé Africa Sans nous consulter Sans nous demander Sans nous aviser Ils ont partagé Africa Sans nous consulter Sans nous demander Sans nous aviser Sans nous aviser Oh yeah, yeah, yeah D'accord, Badouaye, oh yeah Africa, oh yeah You want to bring change You need your Rastafari Aïcèdassie What are you doing ? Y attempting. Well done Il rend encore des applaudissements pour les deux. Coach Asalfo. Ce qui va les partager ce soir, c'est le choix de leur chanson. Ce n'est pas au niveau de leur performance, ce n'est pas au niveau de leur talent. C'est au niveau de la chanson. Philbert a pris une chanson dans laquelle il a su monter, aller dans les aiguilles quand il voulait, révéler quand il voulait. Il jouait aux fêtes avec la chanson. Contrairement à Isango qui prend une chanson qui est monotone du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de changement qui lui permet de sortir son excellente voix que j'ai vue au battle. Isango le connaissant, je connais d'autres chansons où il allait nous bousiller ici. Mais la chanson de ce soir, du reggae, ce n'est pas une musique à voix. Et moi, ce soir, je n'ai pas entendu Isango comme je le voulais. J'ai plutôt entendu un Philbert qui sortait quelque chose de lui. Voilà. Charlotte. Je pense qu'on ne le dira jamais assez. à l'étape ultime, les talents ont le pouvoir de choisir leur chanson. Donc, même pour des saisons prochaines, c'est important vraiment que les talents se rendent compte qu'on leur donne enfin l'opportunité de venir sur scène avec une chanson sur laquelle ils sont vraiment parfaits. Pas la chanson qui leur plaît, mais une chanson sur laquelle on peut véritablement voir l'étendue de leur potentiel. Et ce soir, Isango, dans cette chanson, tu ne pouvais pas faire plus que ce que tu as fait ce soir. Et c'est vraiment dommage. Shulbert, la raison pour laquelle on est coach à Devoye, c'est vraiment pour pouvoir tomber sur les talents comme toi. Parce que vocalement, ce soir, c'était juste une belle leçon de chant, mais dans l'humilité. C'était d'oser, tu respirais au bon moment, c'est-à-dire qu'il y avait tout dans ta prestation vocale ce soir. Et merci pour ce moment de chanson. Loko Akanza, on a face à deux très, 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 très bons chanteurs. Il Sango nous a proposé quelque chose de touchant, de profond, par rapport au texte. Mais il te le fait avaler comme si tu manges du bonbon. Mais au fait, il te raconte des choses qui sont hardes. Mais il te le passe tellement avec sa belle voix et ses mouvements dans le chant, que tout d'un coup, tu te dis, oh, 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 qu'est-ce qui se passe ? C'était superbe, bravo. Fulbert, en règle générale, on m'a toujours dit, quand Loko a écouté, il est calme, il est sérieux. Ce soir, je suis venu comme un petit clown. Ce que je voudrais dire, c'est que tu n'as pas chanté. Tu as fait ce que moi j'appelle interpréter une chanson. C'est quoi ? C'est de le rendre, le rendu d'abord du beau. Parce que le chant, qu'on le veuille ou pas, la musique, il y a quand même des éléments. Il y a le beau, il y a la profondeur, il y a la beauté. Tu es, tu nous as donné tout ça. Mais encore une fois, je veux prendre des paroles de Charlotte avec beaucoup d'humilité. Pour ce cadeau, pour ce don, merci beaucoup. Ça s'appelle la classe. Coach Singila, toi aussi, tu as beaucoup de choses à leur dire, des choses belles, magnifiques, parce qu'ils ont été excellents. Alors, vous êtes parmi les plus forts de l'équipe, vous le savez. Ou si vous ne le saviez pas, maintenant je vous le dis. On va commencer par Isongo. C'est vrai que ce n'est pas une chanson où on exprime vachement la voix. Mais je trouve que toi, justement, tu as su le faire. Même si ce n'est pas une chanson à voix, même si ce n'est pas le meilleur choix de chanson, en tout cas, tu as su le faire. Tu as montré de la nuance, il y a des moments où tu étais posé, il y a des moments où tu t'énervais un petit peu. Tu as bien respecté l'énergie du texte, tu te l'es bien approprié. Le message que tu voulais passer, tu l'as passé crème, comme on dit chez moi, tu vois. Donc, bravo pour tout ça. Vraiment, tu peux être fier de tout ce que tu as pu interpréter. Il y a des moments où il a été assez haut. Ce n'était pas si simple que ça. Donc, bravo. Vous pouvez applaudir Isongo, franchement. C'est vachement dur aussi d'interpréter une chanson qui est celle que tu as choisie, Fulbert. Ça va dans tous les sens au niveau des mélodies. C'est très harmonieux. Plus c'est harmonieux, plus c'est facile aussi parfois de quitter l'harmonie, tu vois, en voulant faire des phases à gauche, à droite. Tu n'as pas été too much, tu as respecté tout ce que je t'avais dit de respecter. Merci pour ça. Quand on est face à un public comme ça, l'adrénaline nous pousse à aller trop loin parfois et on quitte le truc qu'on est venu donner. Tu as été juste du début à la fin au niveau de ce que tu voulais donner. Donc, bravo pour ça. Bravo. Nous imaginons tous que tu es dans un dilemme. Je suis dans un dilemme. Bon. Parce que les deux soldats sont vraiment forts. Exactement. Coach Singhila, quelle est ta décision ? Pour ce soir, ce sera Fulbert. Fulbert, voilà. On le retrouve sur les grands shows, les grands Limes, au sein de l'équipe du coach Singhila. Isongo, je pense que tu voudras avant tout t'adresser à ton coach. Personnellement. Il t'écoute. D'abord, je commence par vous remercier parce que The Voice, c'était d'abord un rêve pour moi. Et être aussi dans l'équipe de Singhila, le voir en face, pour moi, c'était aussi un rêve. Et je pense que tout ce que vous nous avez parlé, je veux faire un effort de continuer toujours de le mettre en pratique pour toute une carrière. Merci beaucoup. Toute une carrière, toute une carrière à préciser. Isongo, renvoie à lui. Il nous a offert de bons moments dans cette compétition de The Voice, Afrique Francophone, pour cette deuxième saison. Merci beaucoup.